Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. Après avoir reçu un appel, un homme insère une clé dans sa poitrine, ce qui cause son embrasement ainsi que celui de sa maison. Trois mois plus tard, la famille Locke s'installe à Matheson, dans le manoir Key House, propriété des ancêtres de Rendell, le père de famille, victime d'un meurtre. Son plus jeune fils, Bodhi, entend une voix dans le puits qui l'encourage à retrouver des clés magiques qui seraient cachées dans la maison. A cause de l'une d'elles, Nina, la mère de Bodhi, se retrouve bloquée dans un miroir. L'écho du puits demande la clé passe-partout à Bodhi afin de pouvoir aider sa mère, mais cette dernière en profite pour s'enfuir. Nina est sauvée par son autre fils Tyler et sa fille Kinsey. Echo rencontre Sam Lesser, le meurtrier de Rendell, en prison. Nina n'a aucun souvenir de son aventure dans le miroir. Bodhi trouve une nouvelle clé, la clé de tête, qui lui permet de pénétrer dans une représentation de son esprit. Echo se rend dans les décombres de la maison brûlée pour récupérer la clé de feu. Tyler et Kinsey pénètrent dans l'esprit de la jeune fille à l'aide de la clé de tête, mais ils sont pourchassés par une créature représentant la peur de Kinsey. Bodhi trouve une clé en forme de tête de mort qui le transforme en fantôme et lui permet de discuter avec ses défunts ancêtres. Kinsey retourne dans son esprit afin d'en chasser la peur, ce qui la rend très imprudente. Nina apprend par Ellie, une vieille amie de Rendell, que les amis d'enfance de son mari sont presque tous morts et qu'un certain Mark Cho a récemment perdu la vie dans un incendie domestique. A part Ellie, seule Erin Voss est vivante, mais elle se trouve dans un état végétatif. Kinsey se rapproche de Scott, un camarade de classe, à qui elle révèle certains secrets. Echo réapparaît et réclame à Bodhi la clé de tête, mais ce dernier découvre qu'elle ne peut récupérer les clés que s'il les lui donne volontairement. Furieuse, Echo retourne à la prison, remettre la clé de feu à Sam. Tyler et Kinsey découvrent une nouvelle clé qui, lorsqu'elle est insérée dans un coffre à musique, permet de contrôler les gens à distance. Kinsey et Gabe, un autre camarade, l'utilisent afin d'humilier Edin, la peste du lycée, ce qui exaspère son frère Tyler. Ils découvrent une nouvelle clé qui permet d'accéder aux souvenirs oubliés de l'enfance de leur oncle Duncan. Dans l'un d'eux, ils assistent au meurtre du jeune Lucas par leur propre père Randall. Nina est contactée par Joe, le proviseur du lycée qui souhaite lui montrer quelque chose, mais à son arrivée, Joe est retrouvé mort, asphyxié par un sac. On aperçoit alors Ellie cachée sous la maison. Duncan apprend à Kinsey qu'il a un vague souvenir d'une porte noire dans une grotte. Kinsey convainc ses amis de l'accompagner et trouve la porte, mais la bande échappe de peu à la noyade à cause de la marée. Scott est furieux et Gabe en profite pour se rapprocher de Kinsey. Echo profite d'une fête arrosée pour séduire Tyler, ce qui déçoit fortement Jackie, avec qui il avait entamé une relation. Sam utilise la clé de feu pour incendier sa prison et s'évader. Dans un flashback, nous apprenons que Sam a été déçu par Randall. Dans son bureau, Sam est tenté par Echo de lire son dossier où Randall le décrit comme souffrant de problèmes mentaux. De retour au présent, Sam se rend à Key House et prend les loques en otage en réclamant la clé de tête. Kinsey lui indique que la clé est enterrée à l'extérieur. Elle mène Sam à l'endroit où se trouve sa peur qui attaque Sam. Kinsey en profite pour libérer sa famille, mais Echo apparaît, poignard de Sam et récupère toutes les clés, puis disparaît. La police intervient et Sam tente de fuir, mais il passe par la porte qui transforme en fantôme et son corps est emporté par les autorités. Tyler et Kinsey retournent près de la porte Omega et trouvent une liste des gardiens de clés, composés de Randall et ses amis. Maintenant en possession de la clé de tête, Echo se rend à l'asile afin de sonder l'esprit d'Erin. Kinsey arrive, mais Echo est déjà parti. Erin lui révèle qu'Echo et Lucas, membres de la bande de Randall, sont la même personne. Echo utilisant la clé d'identité pour prendre son apparence, vit chez Ellie. Quand Nina qui a recommencé à boire détruit l'urne mortuaire de Randall, Tyler y découvre la clé Omega que Randall avait cachée dans sa tête. Ellie est démasquée par les enfants Locke. Elle explique qu'à l'époque, son petit ami Lucas était possédé par quelque chose après avoir été touché par un projectile lorsqu'ils ont ouvert la porte Omega. Lucas a tué deux de leurs amis avant que Randall ne le tue. Randall et leurs amis ont alors partagé et caché les clés. Mais quelques années plus tard, Ellie a utilisé la clé Echo afin de tenter de faire revenir Lucas, mais seul Dodge, l'entité qui le possédait, est revenu. Ellie a alors prévenu Mark qui s'est immolé par le feu pour éviter à Dodge de le questionner sur les clés. Dodge a pris l'apparence de Lucas pour vivre avec Ellie et l'a forcé à récupérer la couronne des ombres à Key House. Dodge attaque Key House, mais Body parvient à détruire son ombre à l'aide de la clé de feu. Tyler et ses amis expédient le corps inanimé de Dodge à travers la porte Omega, mais Ellie semble avoir disparu. Les Locke décident de rester à Matheson et Kinsey débute une relation avec Gabe qui se trouve être en réalité Dodge qui utilise la clé d'identité. Dodge a utilisé cette même clé sur Ellie afin de prendre son apparence. La bande à Tyler a donc jeté Ellie par la porte Omega en pensant que c'était Dodge. De plus, Eden est également possédé à présent car elle a été touchée par un projectile lors de l'ouverture de la porte Omega. On a poste la vidéo. ... ... ... ... ... ...